C'est comme ça que je travaille des années, je bote, je suis ma grande soeur, je lui donne l'argent, je cherche une réunion, tu mets mes 5 000 chaque semaine. Parce que je calculais qu'en un an ça me fait 250 000, 250 000, 250 000 francs. Quand tu gagnes 5 000 francs chaque semaine. Chaque semaine. On n'est pas compté sur quelqu'un. Tout à fait. Parce que les jeunes veulent toujours compter sur un homme, des états unis ou en France. Un homme de la diaspora. Un homme qui veut faire... Qui peut chayer la vie, qui peut chayer la vie de toute la famille. Oui, tu peux chayer la vie de toute la famille. C'est comme ça que j'ai travaillé pendant quelques années. Oui. Et Dieu m'a béni, j'ai gardé mon argent chez ma grande soeur, à hauteur de presque 1 000 et demi. Wow. 1 000 et demi après des années. Et ça ça demande une grande discipline, un très grand courage. Oui, oui, oui. En même temps... De la patience. Oui, de la patience. Un projet se mûrit, on ne se lève pas un matin pour rêver. Très bien. On ne rêve pas. Parce que les gens rêvent. Tout à fait. C'est là où je... Après, j'ai dit à ma grande, c'est que bon. Vraiment, nous arrivons à la station un jour. Mon argent était à presque suffisant. Mais, pas suffisant pour acheter une voiture à l'état neuve. Oui. J'ai dit à ma grande, c'est que vraiment, j'aimerais être patron de moi-même. Éroch. Éroch n'est pas encore marié. Éroch est fiancé, père de cinq enfants. Comme tout jeune qu'à mon mère, j'ai connu ma fiancée quand même plus jeune. Donc aujourd'hui on a plus de 15 ans de relation parce que ma première fille a eu son pour retois c'est elle, elle fait comme coucher à la retraite, les autres suivent, ça nourrit son homme sans ça pourrait pas envoyer ses enfants à l'école parce qu'il y a la première qui fait l'école de retraite, l'autre qui a monté, collège monté pour ceux qui connaissent monté, d'autres sont encore prévus, donc voilà un peu, il est riche dans son ancien, à l'époque je fréquentais d'autres études de Tinga, j'habitais Mokolo, Mokolo Tinga Elobi, la montée Tinga Elobi avec mon oncle, bon, le transport vient comment, j'ai d'abord fait des petits commerces, des petits études où j'ai eu mon bac, mon bac D, au lycée de Tinga, j'aimais déjà le transport, j'aimais conduit quand j'étais petit, c'est là où je m'ennuyais plus que je pouvais pas à l'université parce que je n'ai jamais souhaité à l'université, j'ai voulu faire quelque chose et à l'époque ce que je faisais c'était pas le transport, je vendais en ville comme vous voyez souvent les enfants vendre en ville, je vendais les bonbons, je vendais les biscuits, à un moment je vendais les romans et la mairie nous chassait tellement j'ai dit mais pourquoi gaspiller mon temps, c'est là où ma maman à l'époque, parce qu'elle faisait des affaires, elle m'a fait, elle a voulu que j'aille aller pour école, je suis allé pour école Kopa, ici en Goussou, où j'ai fait trois mois de formation, j'ai obtenu mon permis, c'était en 2001, j'ai eu mon permis en 2001, quand j'obtiens mon permis, je ne commence pas directement à conduire puisque quand j'obtiens le permis, à l'époque je voulais faire le taxi, il faut deux, je crois à l'époque c'est deux ans ou trois ans pour obtenir la capacité de conduire le taxi, c'est là où je commence, j'attends deux ou trois ans, après je rentre encore à l'école, à l'école Kopa, on me fait la capacité, parce que conduire un taxi, il faut avoir une capacité, c'est là où maintenant, avec les relations, mes amis qu'on a grandi ensemble, parce que j'ai grandi à l'Ouest, je reconnais un, je dis que mais je fais dans, j'ai mon père, tous mes diplômes conduisent, mais je n'ai pas de voiture, il me dit sans problème, il faut venir à la station, parce qu'à l'époque, les échanges se font toujours la station, c'est là où je viens à la station, au Blom, c'est là où j'ai commencé le transport, le taxi, je viens là, on me présente chez un monsieur, il me dit mais mon fils, c'est comment, tu es très jeune, il dit non, tu as tous tes documents, il dit j'ai tout mon document, je sors mon permis, je sors ma capacité, c'est là où j'ai commencé le transport, c'est là où je suis, c'est là où j'ai commencé le transport, j'ai fait un taxi 12 ans, 12 ans de taxi, 12 ans, j'ai travaillé là où pour quelqu'un, mais pas pour gagner, mon intérêt ce n'était pas pour gagner, parce que chez nous, chez moi, parce que je suis d'origine de l'Ouest, je suis originaire de l'Ouest, Cameroun, l'Ouest Cameroun, j'avais cette idée là, parce que quand je voyais la jeunesse, les jeunes veulent toujours, les jeunes qui travaillent pour quelqu'un, ne veulent pas se sacrifier, parfois tu les confies la clé d'un véhicule, ils disent que bon, il part travailler, quand le son lui demande la recette, il s'enflamme, il dit non, le jour qui n'a pas de recette, le patron, blam, il se fâche, il jette les clés, quand je vois comme ça, je me suis posé la question, je n'aimerais pas travailler un jeune, j'aimerais travailler avec un responsable, que le véhicule est pour lui, parce que j'avais mes objectifs, mes objectifs étaient quoi, de pouvoir, donc de ne pas entrer, pas chez nous, quand tu veux évoluer, il faut entrer dans les petites tontines, et c'est ça qui fait évoler l'homme, parce que le travail, garder l'argent, c'est pas facile, c'est on n'a pas une bonne discipline pour pouvoir, c'est là où j'entre dans les réunions, quand j'entre dans les réunions maintenant, je commence, je travaille avec les jeunes comme moi, mais ça ne donnait pas, ça ne donnait pas, parce que les jeunes comme moi, moins de difficultés, quand le patron le blâme, dit j'ai mon permis, j'ai mes papiers, je vais aller chercher, pour te travailler, je me suis dit non, je ne veux pas fonctionner comme cela, parce que dans un taxi, il y a du chauffeur, à l'époque, il y a du chauffeur, il y a celui qui travaille, le matin, et qui donne à midi, ou à 13h, et l'autre qui continue le soin, et comme j'étais nouveau, là on parle du taxi, oui, je parle du taxi, là où j'ai commencé, le transport, c'est là où j'ai commencé le transport, dans un taxi à deux chauffeurs, celui qui travaille, le matin jusqu'à une certaine heure, il donne à un deuxième chauffeur, j'étais le deuxième chauffeur, parce que j'étais nouveau, donc je n'avais pas encore la confiance des gens qui me confient une voiture, donc j'étais le deuxième chauffeur, étant le deuxième chauffeur, je vois comment les gens font ça, ça ne m'arrangeait pas, parce que je travaille avec un jeune, il se fâche, il dit, qui n'a pas d'objectif, quand tu n'as pas d'objectif, tu te lèves le matin, quand un patron veut te blâmer, tu te fâche, tu jettes les clés, parce qu'on confie la voiture au premier chauffeur, pas au deuxième, donc je me retrouvais souvent en train de ne pas travailler, sorti chez moi pour aller travailler, quand j'arrive à la station, au lieu de changement de voiture, je me dis, mon frère, c'est comment, il me dit que le patron m'est éveillé, je lui ai remis ses clés, je me suis dit, je vais faire le comment, c'est là où je commence à dire, il faut que je cherche un patron responsable, pour pouvoir travailler avec lui, parce que le but était mon objectif de la semaine, la cotisation, et la cotisation c'était à hauteur de combien par exemple ? à hauteur de 5 000 francs, c'était à hauteur de 5 000 francs, 5 000 la semaine, c'était pas beaucoup, c'était à hauteur de 5 000 francs, parce qu'il faut toujours commencer, étant jeune, dans mes 20 ans, il fallait quand même... C'est là où je me dis, je regarde, je regarde, j'ai continué à travailler, mais je cherche un patron, je suis tombé sur un patron, il dit qu'on va travailler, je dis que moi je n'aime pas travailler, je lui dis, bon on va travailler, on a commencé un travail, et ça se passait tellement bien, quand il dit sur un patron, il dit qu'un responsable, il dit qu'un responsable, je commence à travailler avec lui, et au fur et à mesure, comme j'avais mes objectifs, être un jour propriétaire d'un véhicule. C'est là où donc, j'ai fonctionné avec lui normalement, il me promène le salaire, il ne me paye pas. Mais ce n'est pas un problème. Un patron africain. Oui, un patron africain, ce n'est pas un problème. Tu sais, quand tu travailles, on demande, qu'elle est sur la recette, 10 000 francs, tu peux avoir un surplus, c'est le surplus que moi je chassais. Donc après, c'est la recette, le surplus là, qui m'intéressait, donc je chassais. Et là, c'était un taxi de ville, entre, de quelle à quelle heure, de 6 heures ? De 6 heures, parfois de 5 heures à 13 heures, parce qu'on fait la rotation. Aujourd'hui, tu vas travailler le matin, demain, tu peux travailler le soir. C'est une forme de rotation. Bref, c'est comme ça que je trouve un responsable pour le travail. Il ne me payait même pas, mais mon objectif était de trouver un responsable, que demain est venu, je trouvais le même véhicule pour travailler tous les jours. C'était ça mon objectif. Parce que quand tu n'as pas d'objectif, ça ne vaut pas la peine. Tout à fait. C'est donc comme ça que je travaille les années. Je boteuse chez ma grande soeur. Je lui donne l'argent. Cherche une réunion, tu mets mes 5 000 chaque semaine. Parce que je calculais qu'en un an, ça me fait 250 000. 250 000 francs. Quand tu gardes 5 000 francs chaque semaine. Chaque semaine. On ne peut pas compter sur quelqu'un. Tout à fait. Parce que les jeunes ne veulent toujours compter sur un homme qui est venu aux Etats-Unis ou en France. Un homme de la diaspora. Un homme qui veut faire… Qui peut charrer la vie. Qui peut charrer la vie de toute la famille. Qui peut charrer la vie de toute la famille. C'est comme ça que j'ai travaillé pendant quelques années. Oui. Et Dieu m'a béni. J'ai gardé mon argent chez ma grande soeur à hauteur de presque 1 000 et demi. Wow. 1 000 et demi après 2 années. Mais ça, ça demande une grande discipline. Un très grand courage. Oui, oui, oui. En même temps… De la patience. Oui, la patience. Un projet se mûrit. On ne se lève pas le matin pour rêver. On ne rêve pas. Parce que les gens rêvent. Tout à fait. C'est là où je… Après, j'ai dit à ma gagne, c'est que bon… Vraiment, nous arrivons à la situation un jour. Mon argent était à presque suffisant. Mais pas suffisant pour acheter une voiture à l'état neuve. Oui. J'ai dit à ma gagne, c'est que vraiment, j'aimerais être patron de moi-même. J'ai déjà un peu économisé. Elle me dit non. Attends, on peut acheter une voiture neuve. Je lui dis non. On peut trouver aussi une deuxième voiture déjà utilisée. Une deuxième. Qui peut produire de l'argent. Qui peut produire le même argent. En tant que chauffeur, c'est mon métier déjà. J'ai là peut-être 5 ans d'expérience. Tout à fait. Le gars me dit, il y a une voiture qui est garée là. Il y a un chauffeur qui ne s'entendait pas bien avec le patron. Il n'est pas si garé. Et le patron se fâchait là. Qui vend dans le véhicule ? Il demande combien. Le véhicule, c'est combien ? Il m'amène là-bas. Il me présente. Je suis le propriétaire du véhicule. Le vendeur. Il me dit que c'est 1,2 million. Alors que vous, vous aviez combien en économie ? J'avais 1,5 million. J'inspecte la voiture. Je vois que ça ne mérite pas à ce prix. Tout à fait. Et je lui propose, nous sommes de 700 millions. Il refuse. Après consultation, on s'entendit à 850 millions. Un taxi, occasion d'Europe ? Non, non, une deuxième main. Deuxième main. Ça veut dire que c'est une occasion d'Europe qui a déjà été utilisée ? Utilisée. Oui, parce que ça, il faut que les... Oui, oui. C'est une occasion qui a été utilisée. C'était deuxième main, on appelle ça généralement. Deuxième main, justement. Vous commencez, il faut que vous commencez quelque part. Si on n'a pas les millions, 5 millions pour acheter une voiture, vous commencez quelque part. Quelque part, bien sûr. Et il y a l'expérience, je pouvais savoir que c'est une bonne voiture ou pas. J'avais une expérience quand même de 4 ans derrière moi. Et c'est là dont je prends le véhicule, je mets en tout le riche. Je continue à travailler toujours pour quelqu'un. Ok. Je continue à travailler pour quelqu'un. À produire de l'argent. À produire de l'argent. Vous produisez toujours de l'argent malgré que vous êtes en train d'investir. Bien bien, merci. Justement. Je mets au garage. J'ai toujours travaillé avec mon patron. Quand je travaille, je jette. À un moment, je passe au garage. Je jette un coudeur pour voir l'évolution. Parce que quand la voiture est venue, c'était garé. Il fallait refaire la peinture. Oui. Refaire la tapisserie. C'est là où donc je... Je mets au garage. À chaque moment, j'ai fini le travail. Je jette un coudeur. Je pousse un peu les gars. Ils font le travail. Et quand la voiture est sortie, j'ai dit bon. Merci mon patron, il m'avait aidé à votre niveau. Vraiment, je suis dans la propriété de mon véhicule. Je vous remercie du moment. On a passé ensemble. C'est là où donc je commence à être patron. Il n'a pas pris mal, hein? Non, il n'a pas pris mal. Il était fier. Tout le monde est fier de vous voir. Bien sûr, ça fait mal. Ça fait mal. Mais l'évolution... Mais l'évolution... Mais l'évolution est quand même... Tout le monde aimerait que quelqu'un évolue. Évolue tout à fait. C'est là où donc j'entre dans le taxi. Et je fais de nous en haut-taxi. Je réfléchis encore, mais je... En ce moment, c'est déjà mon véhicule. Donc je ne pouvais plus coûter 5 000. Je mets là-bas... Faut passer... Faut passer notre vitesse. La recette, j'en allais, d'un taxi, c'est 10 000 francs. 10 000. J'ai dit bon, j'étais dans mon taxi pour moi. Je ne dois pas dire 7 jours. Mais dans mon taxi, je travaille seul. Juste le jour. Juste le jour. Je prenais de 6 heures à 15 heures. OK. Parce que dans ce métier, les jeunes ne veulent pas prendre les choses en main. Parfois, j'ai essayé au début de travailler avec quelqu'un. Vous voyez un jeune ouvrier. Mon frère vient, j'aime, on peut se battre ensemble. Lui n'a pas de projet. Lui, c'est de travailler aujourd'hui. Il met ses 5 000 ou ses 2 000 francs de bénéfice qu'il peut avoir. Et l'an demain, il ne vient plus. Ainsi va la vie quoi. Ainsi va la vie. Il dit bon, c'est de travailler seul. Là, je travaille seul. Comme je travaille seul, la voiture fait 60 000 de semaine. Je n'ai pas assez d'énergie pour travailler 24 heures sur 24. Là, je travaille, je dis bon, c'est bon. En avant, je vais économiser 30 000 par jour. Pardon, par semaine. C'est toujours 30 000 par semaine. C'est là où je cotise 30 000 la semaine. Ça fait 120 000 par mois. Oui, ça fait 120 000 au mois. Ça veut dire que vos économies, c'est le salaire d'un cadre. Je ne sais pas. Oui, parce que c'est... Oui, parce que c'est... Oui, mais c'est pas forcément de la pension publique. D'un petit cadre là, sorti d'école à 120 000 000. Comme à la 115. Oui, là, c'était parce que j'ai pris moitié. Parce qu'il faut prendre, par exemple... Parce qu'il faut aussi vivre d'un côté. Oui, il faut vivre d'un côté. Il faut quand même... On est patron, hein. Le stand-y doit changer. Il ne faut pas prendre tout l'argent. Là, je prends le minimum. Donc, même si je suis malade, je peux me soigner et cotiser. Il faut faire le juste milieu. Il ne faut pas ramasser tout cotiser. Après, tu as une panne. Tu ne parviens pas à dépanner le véhicule. C'est là où je fais le texte. Je cotise, je cotise. À un moment, j'ai atteint un chiffre du million. Je réfléchis. Qu'est-ce que je peux donc faire? Acheter une deuxième voiture? Pour donner à une autre personne? Quand je regarde l'environnement, je vois au Cameroun, il y a un peu de jeunes sur eux. Oui. Je ne peux pas acheter une deuxième voiture. Mais du moins, si je peux acheter... Le renseignement, je passais en ville. Je voyais comment faire le rembassage des cars. Je voyais les cars qui font le peru bien travailler. Je me disais, pourquoi pas acheter un car? Ça, c'était en quelle année près? Ça, c'est en 2012. 2012. Pourquoi pas acheter un car? Je parle de ça à ma soeur, que vraiment, je vais me racheter un car. Je prends un peu le renseignement. Le car, c'est dans les six millions. Je dis, wow, j'ai une sortie. Je me mets au boulot. Je bosse. Je continue à faire mes réunions, mes cotisations. Et c'est là, en 2014, j'avais un peu assez d'argent dans mon compte. Oui. J'ai décidé d'en acheter une car. Wow. Je me rends dans Adwala, à l'hôtel Dundé. Oui. Adwala. C'est un ancien hôtel Dundé, c'est ça? Je ne sais pas si c'est un ancien hôtel Dundé. Oui, je pense que c'est un ancien. Là, on vend les véhicules à Adwala. Oui, oui. Adwala, c'est la capitale économique du Cameroun. Oui, la capitale économique. J'avais l'argent à la banque. Je n'ai pas voyagé avec. Le grand patron. Il n'est pas touché. Non, je suis allé là. J'ai vu un véhicule. Garé. J'ai vu des véhicules, mais c'était un peu Samus. J'ai vu beaucoup de véhicules qu'on m'a proposé, mais ce n'était pas la qualité que je voulais. Tout à fait. Et j'ai laissé mon contact. Quelques jours après, on m'a proposé un véhicule. Et que j'ai apprécié. On a discuté. On a fait le prix. J'ai donc acheté. Ça, ce n'est pas celle-ci. C'est la première. Ok. C'est la promesse de 2014. Ah, d'accord. Je l'achète. Quand je l'achète, je viens dans la gêne de l'association. Puisque quand je l'achète, on met les chaises. Parce que la voiture, je viens en fourgonnette. Ok. Dans les chaises que vous voyez là. D'accord. Ce sont les chaises qu'on met. Ah, d'accord. D'accord. Bon. Faut faire un plan là. Oui. Après. Oui. Je mets les chaises. Tu me reviens presque à cette minute. On met les papiers. Non mais c'est dire, ça trahit beaucoup de choses là. Ça demande la discipline. Être à mesure de pouvoir cotiser pour acheter un taxi. Travailler soi-même pour le taxi. Cotiser encore pratiquement 120 000 par mois. Être discipliné jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à garder des millions de francs. Il fallait se dire. En fait, c'est que vous aviez votre projet dessiné depuis. Non. Tout ce qu'on fait, si on n'a pas de projet, même si on touchait le million, vous ne pouvez pas rien réaliser. Non. Il faut, quand, il faut avoir un projet d'abord. Et vous n'étiez pas tenté par aller en boîte de nuit, faire des choses comme ça. Ah, aller en boîte de nuit. Parce que c'est vraiment des choses... Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas sortir. Oui. Avec 10 000 francs, 20 000 francs par moment. Mais, c'est l'excès. Donc, s'oublier dans ce monde là qui fait problème. Tout à fait. Tout excès nuit. Tout excès nuit. Tout excès nuit. C'est là, je prends le premier récune en 2014. Là, je m'affilie à ce soir au de soir. Oui. Il y a un règlement. J'arrive là, je me présente le règlement. Sans problème. Je fais comme tout le monde. Et là, je commence soir au de soir en 2014. 2014. 2014. On est aujourd'hui en... 2021. 2021. On a 17 ans, pratiquement. Oui, on a 17 ans. Après, quand je commence comme ça, je travaille le premier véhicule. J'ai fait 6 ans. Et après, vous savez qu'il faut renouveler. À un moment, il faut renouveler le matériel. Tout à fait. Tout à fait. Oui. C'est comme ça pour changer. Avec ce véhicule, ça m'a réacheté celle-ci. Oui. J'ai acheté quand même des parcelles de terrain. Waouh. Waouh. Pour mes enfants. 720 m². Amonti. Waouh. C'est la route d'un fond. Là, actuellement, j'ai mis les camions de sable. Et je continue tout le projet. Le projet 1. Le projet, c'est quoi, maintenant ? Avant de vendre ce véhicule, je voulais faire ce projet. Oui. Mais j'ai constaté que la voiture était à usée. On peut réaliser un projet avec une voiture qui a plus de 600. Tout à fait. C'était amorti. C'est là où j'ai commencé, là, à garder encore un peu d'argent. Et vendre l'autre complété et prendre celle-ci qui a moins de 5 mois. Waouh. Un peu témoin de l'état. Celle-ci a moins de 5 mois. Parce que vous réalisez, tout parle d'un projet. Tout parle d'un projet. Tout à fait. Parce que je voulais me construire. J'avais bien de l'argent pour me construire. Mais en me construisant, je devais en restaurer matériel. Usé. Et à la fin, tout pouvait s'arrêter. Tout le projet, tout le projet devait s'arrêter. Oui, tout pouvait s'arrêter. Et les gens ont dit non, non, construit d'abord. Là, en marchant, tu vas te battre. Après. Après, j'ai dit non. Ça revient un cas de départ. Oui, oui, j'ai dit non. Mieux, veux acheter encore. Ça, c'est mon outil de travail. C'est ça qui produit de l'argent. De l'argent. Il faudrait que ça soit toujours une voiture compétitive. Parce qu'on peut dire, en dehors de la route de soi, il y a parfois les petits déplacements qu'on vient me solliciter. Est-ce que tu peux nous déposer à tel endroit de la ville, de telle petite ville. Est-ce que tu peux... Des cérémonies peut-être, des mariages. Des mariages, des malheurs, des bonheurs, etc. Les joueurs aussi qui jouent première division, deuxième division, vient nous solliciter. Quand ils sont vingt ou dix, la voiture, c'est vingt trois places, y compris le chauffeur. C'est là où je prends ce véhicule. Et Arthur, moi, je suis sur le projet de construction de ma maison de rêve. Donc, si Dieu permet d'être un de ces gens, on va garder le contact. Et si quelques années... On viendra filmer. On viendra filmer. Pourquoi ne même pas y aller maintenant ? En fait, pour que les gens prennent conscience sur le fait que c'est réel. Parce que moi, je suis très enthousiaste là. D'une part, il y a certainement vos collègues qui sont ici, mais qui travaillent en tant que chauffeurs. C'est pas leur propre véhicule, c'est exact. qui travaillent pour leur objectif. Ce n'est pas leur véhicule. Donc, du moins, ils ont un salaire. Aujourd'hui, ils sont... Donc, c'est encore plus... Le défi est encore plus costaud. Pour eux, certainement. Le défi est costaud. Je vous ai dit là où j'ai commencé. Je n'ai pas commencé à être patron. Bien sûr. J'ai commencé comme tout le monde. Je travaille pour quelqu'un. D'abord. 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 Mais le hic, moi, en fait, le message que les jeunes doivent comprendre, ceux qui regardent cette vidéo, le message qu'ils doivent comprendre, en fait, c'est la discipline. Parce que tout... On peut prendre des gens qui... Ça fait 10 ans, 20 ans, ils ont fait le taxi jusqu'aujourd'hui, selon le taxi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous pouvez décrocher un taxi ici. Allô? Oui, je vais te... Je t'envoie ça tout à l'heure, s'il te plaît. Je n'ai plus au hasard. Je me suis un peu... Je suis bluffé, les gars. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc, c'est qu'il fait que les gens, j'achète un passé derrière, à près de 5 millions de francs. Parce que 5 millions de francs. C'est pas donné à... Et sur ce derrière, si on y va, vous allez voir les sables, des 4 camions de sable, qui est au moins de 200 000 avec les papains. Parce que dans tout ce qu'on fait, on prépare le lendemain. Tout à fait. Demain, j'aimerais aussi être bailleur. Bien sûr. Ce qui fait que j'ai mis ça. Je ne peux pas déjà m'arrêter. Étant même jeune. Oui. Quand on commence un métier, on pense bien aussi à la retraite. À la retraite. Parce que, étant... Il n'y a pas un âge pour la retraite. Bien sûr. Quand on commence... On se dit toujours que non. Demain, c'est... Quand je commence, je prends ma retraite. Dans d'ici quelques années. Pas que je ne dois pas faire le transport. Le transport m'a tout donné. Bien sûr. Ça m'a tout donné. Je sais que faire le transport. J'ai vie de ça. J'ai vie de ça. Quand tout ce que vous faites, tout ce qu'on fait, si on a la discipline, est vraiment. Quand je vois des jeunes, on te propose un salaire de 10 000 francs. J'ai travaillé. On ne me payait pas. Mais mon objectif n'était pas le salaire. Mon objectif était de bosser. Le petit supplice. Comme je ne vais pas avoir un rôle. C'est tout ça que j'ai misé. Et c'est avec ça que j'ai tout fait. C'est la base. C'est le petit supplice là. Parce qu'un patron devant un véhicule, il te dit, Verse-moi 10 000. Tu peux travailler 12 000. Les 2 000 là, chaque jour, en une semaine, ça fait 12 000 francs. Ou 13 000. Quelque chose comme ça. Ce petit supplice là que je peux aller de temps en temps. Et c'est avec ça que j'ai réalisé. Que j'ai gardé jusqu'à acheter mon premier véhicule. Mon deuxième. Celle, c'est la troisième. Il y a eu d'avoir le taxi. Le premier car. Et le troisième car. Le deuxième car. Tout à fait. Et c'est quoi le projet de l'avenir? On s'attend à avoir un jour riche transport, voyage. Tout ce qu'on fait, c'est Dieu qui pousse. C'est Dieu qui pousse. Pour le moment, je veux d'abord avoir un abri. D'abord. Parce qu'à un moment, il faut d'abord avoir un abri. Il faut avoir son assurance. Il faut avoir son assurance. Quand j'aurai cet abri, le projet est là. C'est là. C'est là. C'est là. J'aimerais être plus. Bon. Ça peut dire aux jeunes que dans tout ce qu'on fait, on peut faire et réussir. Réussi n'est pas que le bureau. Réussi n'est pas que... On peut réussir dans tout ce qu'on fait. Si on a de la discipline. Oui. Si on a de la discipline. Moi, je me réveille tous les jours à 3h35. M'entendez le réveil. Parce qu'il faut que les gens parlent. Montrez le réveil. Je me réveille. Je me réveille. Il faut montrer le réveil. Pour montrer le réveil. Parce que tout à l'heure là... Je ne parle pas les choses que je parle. Vous voyez, mon réveil, c'est 3h35. 3h35. Voilà. Quand je me réveille chaque jour à 3h35 minutes, je me brossais dans, je prends un bain, je m'enveille, prendre mon véhicule. Puisqu'on a un règlement là où nous sommes, il y a eu certaines heures qu'on entre. À 4h15, je suis bien dans la gare aussi. C'est comme ça. Bon, je vais devoir prendre le rang. Ok, d'accord. On y va. Je vais devoir prendre le rang pour aller charge, pour le chargement. Parce qu'ici, chacun sonne plus le chargement. D'accord. Donc, je vais prendre le chargement. Bon, à toutes et à tous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Alors, on va passer une journée en mode voyage. Ici, nous sommes à Yaoundé dans la capitale, ce soir. On était avec Ulrich. On va voir comment ça se passe. On a déjà eu à échanger avec lui. Vous avez certainement compris. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, je vous demande de vous abonner. Demandez-le de s'abonner et d'activer la cloche. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Abonnez-vous. Vous tous. Ce n'est que le comment, c'est bon. Abonnez-vous. Abonnez-vous. On ira peut-être en fou pour voir la résidence. C'est ça ? À Hawaii. À Hawaii. À Hawaii. Donc, ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada